Bonjour les amis, c'est Jérôme Ducrot, coach d'œil. J'espère que vous allez bien, même très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, de la différence entre accueillir et accepter. Alors, cette notion d'accueillir et d'accepter. Est-ce que j'accueille avant d'accepter ? Est-ce que j'accepte avant d'accueillir ? Ou est-ce que accueillir est égal à accepter ? C'est ce que nous allons voir là. Accueillir est plutôt une notion de que j'accueille complètement avant de me décider, avant d'avoir mon avis. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui arrive, j'accueille la situation, j'accueille l'élément, j'accueille l'événement, j'accueille la personne. Et après, à partir du moment où j'accueille la personne, je peux me faire ma propre opinion. Et ensuite, en fonction de ça, me mettre à choisir. La notion d'accepter est plutôt dans le sens où j'accepte. J'accepte que tu viennes, j'accepte la présence de quelqu'un, j'accepte la chose, mais ça ne donne pas ma propre opinion. C'est plutôt dans le sens où je tolère. Donc, au vu de ces éléments-là, j'accueille avant d'accepter. J'accueille et ensuite, j'accepte ou non. Mais je ne peux pas accepter, du moins je peux le faire de manière inconsciente. Et on le dit souvent, j'accepte la présence, j'accepte cet objet, mais ça ne veut pas dire que je l'accueille. Donc, accueillir avant d'accepter est la base. Accepter et accueillir après, c'est autre chose. Mais c'est possible aussi. J'accepte la présence sans savoir ce qui arrive, et ensuite, je l'accueille. Mais l'ordre, à ce moment-là, est plutôt j'accueille, je me fais ma propre opinion. Et ensuite, en fonction de ça, j'accepte ou non la chose, la personne. Voilà. Donc voilà les amis, c'était cette petite vidéo sur la notion d'accepter et d'accueillir la différence. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent moment avec vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501